Amis viewers, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode, c'est un homme, on l'a vu tout à l'heure. Donc bienvenue sur ce nouvel épisode de Moontaine Blade. Modé 1429, la guerre de son temps, donc avec notre amie Jeanne Dark et Jeanne Lapuicelle. 35 routiers contre 24. Ah, j'ai des bonnes troupes, j'ai des bonnes troupes mais ils sont beaucoup quand même. Attends, Gauvain, ouais. Écoute, je préférerais éviter ce combat quand même. On n'a plus rien à manger, ça c'est vraiment débile. On va aller sur le place du marché, le grossiste, est-ce que t'es un peu dessous ? Ouais, ça va aller, hop, des saucisses, du pain, du fromage, c'est parfait. On se casse de là, on va vers l'obégeur. Alors, donc la mission que les rebelles nous ont donné, que les rebelles nous ont donné, c'est ça, c'est d'aller casser le camp anglois qu'on voit là-haut, là, vous voyez, à côté du château de Polignac. Donc nous, vu qu'on est sympa, on est gentil, on est serviable, on va s'exécuter, gentiment. Qu'est-ce qu'il se passe ? Longue vie au roi ! Longue vie au roi ! Qui a-t-il, messieurs chevaliers ? Louis III d'Anjou, je vais te défonce, toi. Blablabla, je dois prendre congé, je m'en fous de tes conneries. Je pensais que t'étais en train de te battre contre des... Non ? Ok. Bon, pas de souci. On va recruter un petit peu de gens. Ok. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est le nombre de... Petite sauvegarde ? Petite sauvegarde. Ok. Attaquez le camp. Vous êtes au camp anglais décrit par les rebelles. Non, mais il y a combien de gens ? C'est un petit peu cavalier comme façon de faire, monsieur. Ça se fait pas trop. Alors, bon. Ce qu'on va faire, on va pas faire le bourrin comme d'habitude. Ça te changera un petit peu, Groug. Merci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des volontaires. Et puis, écoute, les entraîner un petit peu, ma foi. Non, des aiguillers, on verra plus tard. Alors... Terrain d'entraînement. Entraînement corps à corps contre quatre bétail. Fantassins lourds français. Ils vont me démonter. Jeanne la pucelle de France a été vaincue, mais parvenue à s'enfuir. Comment ça, elle a été vaincue ? C'est pas possible. Oh ! Aïe ! C'est la douleur. C'est la douleur. Et hop, 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 hop. Mais non. Voilà. Ça, c'est oui. Ça, c'est non. Ça, c'est oui. Et... Accepte la défaite, maintenant. Mais gueulez pas comme ça, sérieux. Alors... Oh, ça, c'est une bonne XP, ça. On s'en refait un ? On s'en refait un. Hello, bonjour. Salut, bleu buddy. Bim. One shot. Boum. Re-one shot. Et... Bim. Bim. Aïe. Ah, on fout là. Ah, mais arrête, t'es... T'es tard. Putain, là, je vais être trop bien commencé, puis après... Gauvin a gagné 11 XP. Mais normalement, je peux m'entraîner avec Gauvin. Ah, il est là. Je ne l'avais pas vu. Ah, est-ce que ça va faire plein d'XP à Gauvin ? Est-ce que ça change quelque chose ? Je ne sais pas. Oh. Ah, la violence de cet entraînement. Gauvin, where are you ? Gauvin a été sommé par Kougar. Ah, là, il faut bien lui montrer qui est le patron, quand même. Le mec, il se présente comme maître d'armes et tout. Vas-y, quand je te défonce. Gauvin a gagné 13 XP. Bien, écoute. Bon, ça devrait déjà être pas mal. Les miliciens, ça monte. Fantasins de France, ça monte. Recrues françaises. Est-ce qu'on commence à se faire des archers, même si... Morale très haut, j'ai 236 écus. Le coup hebdomadaire est de 317 écus. Ok. Ce qui veut dire, amis mathématiciens, que je suis dans la merde. Ouais, viens, 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 viens boire dans mon crâne, espèce de... Viens ! Fais-lon ! Ah, vous me faites perdre mon temps. Je devrais déjà être en train de péter la gueule à de l'anglais, là. Bon, on n'a qu'à dire... Wouah, bah, bah, bah ! On n'a qu'à dire qu'ils sont anglais, hein. On n'a qu'à faire ça. Oh, ces fameux retondeurs. Qu'est-ce qu'un retondeur ? Est-ce que c'est un homme qui retond la pelouse après le jardinier ? Je suis sûr que t'as le... T'as le jardinier qui passe en premier, ou pas, il tond la pelouse, tranquille, quoi. Normal. Et puis t'as un retondeur qui passe derrière pour... Oh, ça doit être autre chose, j'imagine. Putain, j'ai perdu un fantassin de France. Perdre un fantassin de France pendant une... Une escarmouche de merde avec des retondeurs, c'est... C'est rageant, c'est rageant. Putain. Non, c'est... Non, vraiment, vraiment. Alors, vas-y, raconte un peu. Donc, on peut capturer des gens, mais j'ai pas assez de... Tu vois ? Oui, alors là, on propose, effectivement, archers anglais. Les archers anglais, c'est les meilleurs, mais je peux pas prendre d'anglais, c'est pas possible. Les fermiers... Ouais, non... Écoute, je vais tout laisser là, parce que... Parce que j'ai plus de lune, tout simplement. Je pense que je vais en récupérer un peu, du pognon, là, mais... 162 écus, voilà. Je l'ai bien fait de les laisser là. Ennemis en veroute, on les laisse tranquilles. Les promotions... Excusez-moi, les amis, mais on verra les promotions un petit peu plus tard, parce que là... Oh, oh, bataille. Maraudeur basque. Allez, 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 allez. Ouais, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, parce que... Même si c'est de la merde... C'est de la merde. Wouah, super, le cheval avec les armoiries et tout. C'est magnifique. C'est magnifique. Je veux le même, c'est trop beau. Qu'est-ce que je racontais, connerie ? Oui, même si c'est une bataille de merde, eh ben, le fait que je l'aide, ça va augmenter mes relations avec lui. Quand bien même, c'est une toute petite bataille pas très intéressante. Niveau 11 pour Krugard, Ah, ça, c'est bien. T'es tout seul, mec ? Bonjour, Saint-Denis ! Saint-Saint-Denis, 9-3, wesh, tac-tac, représente. Donc, je suis passé de moins 3 à moins 2. Je sais pas ce que je l'avais fait, à sa boutique. Paysans rebelles, ouais. Pique en bois. Alors, est-ce que ça fonctionnerait sur mon cheval, ça, une pique en bois ? 17 écus, je suis heureux. Je suis heureux. Bon, je suis en sous-nombre. Ouais, ça a l'air d'être bon. Oui, il est en train de baisser sa lance. Ou pas. C'est pas une lance de joute. C'est pas ce que je cherche. C'est de la merde. Ce qu'il me faut vraiment, c'est une lance de joute, quoi. Comme ça, je pourrais vous montrer ce que c'est que de la joute. Quand j'étais cavalier soinien dans la version vanillant, on dit, sans mode. Mais c'était de la folie, ce genre... Je sais pas, moi, tu... Ah, tu one-shot n'importe quoi avec une lance de joute. Bon, faut savoir l'utiliser, hein. Mais, euh... Une bonne charge bien faite, tu one-shot n'importe quoi. Un général adverse, n'importe quoi. Oula, 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 oula. Fantasin de France, là, tu fais le con. Je suis obligé de prendre des risques. Je suis obligé de prendre des risques, ils vont tuer mon fantassin de France. Ça va, ça va, ça fuit. Ok, là, je lui coupe la retraite, impeccable. Allez, finissez-le-moi, celui-là. Moi, je m'occupe des... fuyards. Laisse-moi faire, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Attention, t'en as dans le cul, là. C'est Gauvin. Gauvin, c'est pas grave, il peut en prendre plein sac. Hé, merde, paysan français. Pourquoi, pourquoi est-ce que j'ai des archers au corps à corps ? Tu te fous de ma gueule ? C'est des archers français, pas des archers belges. Oui, alors ça, c'était raciste, c'était dégueulasse, monsieur crouille. Oui, mais c'est raciste belge, donc ça passe mieux. Bim ! Bim ! Militien français a été assommé. Assommé, c'est pas grave, il va revenir. Mince ! Mince ! Mince ! Vous avez vu comment je deviens poli avec le temps ? Mince, mince, diantre ! Foutre bleu ! Adjuba Deus ! Adjuba Deus, si tu veux, mon ami. Ça, c'était de la violence. Ça, c'était de la violence. J'ai dû en perdre deux, je pense. Deux tués, deux blessés, ça va. Ça, j'ai pas de place. Vas-y. Alors, est-ce que tu me donnes un petit peu de pognon ? Ouh, botte de maille grossière, ça, c'est cool. Et pour moi, et pour Gauvain. Poinçon brochet, impossible de l'utiliser à cheval. C'est pas ce qui m'intéresse. Combien j'ai de thunes ? J'ai 721 écus. Bon, voilà, ça commence à remonter un petit peu. Ça commence à monter un petit peu. Alors, attends. Groupe Gauvain, parlez. Laissez-moi voir votre équipement, monseigneur. Monseigneur des deux fions. Ok. On continue à avancer, confirmer. Ça marche ! Bon. Est-ce qu'on se tenterait le... Est-ce qu'on se tenterait ? C'est tentant de tenter, quand même. Entrer dans l'auberge, allez. Monsieur d'âme ? Asher, Obler. Qu'est-ce qu'un Obler ? Avez-vous besoin de mercenaires ? Cinq de mes compagnons et moi, ça me la recherche d'un mètre. Merci. Je suis pas à dessous. Bard, jouteur. Tiens. Bonjour, restez-vous de la région. La vieille extinction de voix. Euh... Ouais. Alors, tout d'abord, toute une question de distance et de timing. Viser un peu trop à gauche ou tendre sa lance un peu trop tôt et la victoire vous échappe. Il ne faut pas, bien sûr. Ouais, super. Bon, un bardon sans cale. Je voudrais un marchand d'esclaves, surprise. Ou un nouveau copain. Tiens, médecin, ça peut être bien, ça ? J'ai une blessure à la jambe. Pouvez-vous faire quelque chose ? Cinquante couronne, ça va, ça va. Votre blessure à la jambe est guérie. C'est cool ! Ça, c'est cool, ça fait plaisir. Ok, entre de l'auberge, parler au vendeur de chevaux, parler au câbleau, bref. Et si tu veux, hein ? La question est, qu'est-ce que je ne vends pas ? Oh, 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 oh. Il t'a pas de thune, mec ! C'est quoi ce délire ? Il vend plein de trucs, hein, mais... L'avis d'Alexandre Le Grand. D'accord. Ok. C'est super intéressant, tout ça. Je ne suis pas intéressé, je m'en fous. Tu me fais choumire ! Et je veux vendre mon bordel, moi. Bon. Allez, château de Polignac. Bon, je pense qu'on est bien, là. On a eu une troupe assez costaud. Je vais up tout le monde. En plus, ça se trouve, ça va se faire en solo. 8 fantasmes lourds. Ok. Bon, alors là, il faut que j'aille au camp anglois, que je me fasse des thunes. C'est super important. Attaquer le camp. Ouais, 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 tu fais quoi, là ? D'accord. Ouais, non, mais attends. Donne-moi ton armure, mec. Vas-y, donne ton armure. Mais moi aussi, je t'aime, mais donne-moi ton armure, sans déconner. Ça va, il n'y a pas que archer long. Archer long anglais, vous avez vu cet archer en côte de maille complète ? Quête réussie. Bon, ça, c'était pas... On n'était pas sur de la quête. Vous êtes au camp anglais, décrit par les rebelles. Battre à retraite. Pas de pognon, tu ne me files rien. Non, sérieux, il faut un peu de sous. Donne un peu de sous à Crouille. Pas beaucoup, juste... Vas-y, donne des thunes, putain. Allez, go Montpellier, je vais aller vendre mon loot. J'espère que j'aurai le temps. Si le jour de paie arrive entre deux, je suis dans la merde. Tiens, viens là, toi. 37 routiers. Allez, viens. Putain, il fuit. Manon. Allez ! Ok. Allez, sur la place du marché. Je trouvais pas le... Je trouvais pas le truc. Ok, vas-y, vends tout ça. Allez, tu vends, tu vends, tu vends. 137 pour des... C'est bien, vous recevez 800 écus. Franchement, c'est cool. Recruter des miliciens, je veux bien. Merci. Alors, le groupe, pas de promotion. On va à la Tour des Pins voir notre chef. Jean de Beaumanoir du Royaume de France. Ça a été... Crougar du Royaume de France. Ça sonne pas super. J'aurais dû m'appeler Jean Crougar. Ah, ouais. Bah bon. Bon, vous avez tout de la construction de l'ascenseur pour qu'on aille directement voir le gogol. Est-ce que c'est bien gentil, vos conneries ? Mais faire des allers-retours, ça va bien 5 minutes. Cheval de sel têtu. Ouais, il fait bien l'affaire, le bétail. Vivement que j'ai un gros cheval de guerre avec une armure lourde. Évidemment. Mais quand même. Hello, le chef rebelle. C'est fait. Alors, je suis très avec les rebelles. Je suis très avec le Royaume de France. Ma renommée augmente de 2. C'est super. Oh, non, 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 non. Restez fort dans les moments difficiles. Je dois réfléchir. Tu dois réfléchir. C'est super. C'est grande joie, compagnons. Nous avons enfin trouvé notre voie après toutes ces années à tourner en rond de cache en campement pourchassé par les patruques d'Anglois. Nous savons maintenant quoi faire. Attaquer les convois et les campements gênera grandement la stratégie anglo-bourguignonne visant à s'établir dans le sud. Quant à toi, tu nous as bien aidés mais tu ne nous ai d'aucune utilité ici. D'accord. Je suis envoyé déjà certains villes ici. Tu devrais les rejoindre et que ce soit tes amis dans le village désert de Toul au sud de Metz. D'accord. Bon, écoute. Donc, j'ai fini les quêtes ici. Il faut que j'aille faire un autre panel de quêtes à côté de Toul. Vous obtenez l'objet cheval de chance. Je ne sais quoi t'offrir pour ton aide. Je ne possède plus rien mais je t'offre volontiers mon cheval. C'est une très bonne monture. Super ! Une très bonne monture comment ? Dis-moi. 43, 44, 24. C'est de la merde. Si, il est mieux. Il est mieux. Il est mieux. Mais... Il est mieux. Mais c'est de la merde. Mais ça va nous permettre de faire... Alors... Gauvin. Bonjour mon ami Gauvin. Combien as-tu d'équitation ? Équitation, il a 2. Donc, il va pouvoir prendre mon bourrin. Si je peux moi-même... Hop ! Personnage équitation. Ouais, je peux monter à 3. C'est super. Un petit peu de force. 18 de force, c'est cool. Et un petit peu d'intelligence parce que je dois un 2 points de compétence. 2 points de compétence, c'est fait. Ça, c'est fait. Arme d'Aste. Les armes d'Aste. Quand j'aurai ma lance de cavalerie, je serai bien content de l'avoir. Alors, vas-y. Je change de cheval. Impeccable. Et groupe Gauvin. Parlez. Laisse-moi voir ton équipement, ma copain. Et tu prends le cheval qui pue du fion. On continue à avancer. C'est super. Nous voilà avec 2 dada. Alors, Metz. Où est Metz ? Metz, Metz, ça doit être... Voilà. Et village de Toul. C'est ici. Et donc, il faut qu'on... Il faut qu'on se rapproche du village de Toul pour rencontrer de nouveaux rebelles. C'est ce qu'on va faire tout de suite, maintenant. Sur le chemin, on va se taper le camp des roussiers et puis se balader un petit peu tranquille. Ok. Donc, je te laisse là, mon ami viewer, pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. On a pété de la gueule à de l'anglais. Et ça, ça a tué de l'anglais. Ça fait toujours un peu plaisir, quand même. Faut pas se le cocher. Donc, tu n'hésites pas à liker, partager, commenter, t'abonner et à revenir demain pour un nouvel épisode. Ciao !